Ouh, ici Rachel, ladies ! On a un nuage rouge, salut à toi, et Benoît Masso, salut à toi ! Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé un bon réveillon, un bon début d'année ? Et donc on va continuer notre campagne avec l'Ego, on va faire un blitzkrieg, alors il faut que je fasse vite fait la com, contre les Romains, on va faire un blitzkrieg, c'était bien préparé, bon la dernière fois on avait un peu ragé, parce qu'il y avait des piquets dissidents sur les murs, on connait les bails avec Rome 2, donc attendez, je vais juste partager le truc ici, qu'est-ce qu'il me fait Steam ? Il veut faire une mise à jour ? Non, pas maintenant, il met à jour quoi là ? Pas de le front 2, mais pourquoi il met à jour ça ? Le jeu il a 10 ans, ben il est mieux que le nouveau, hop, voilà j'ai fait la com normalement, et on va donc continuer la campagne, alors normalement il y aura de l'action, maintenant il y aura vraiment de l'action, je vous le jure, là vraiment promis juré, donc ça c'est Aurélien, ça se passe bien, on a commencé sur plein de Total War, on n'a que 9 tours, mais on est déjà bien dans l'action aussi, et donc l'Ego, on est au 87ème tour, et on y va, donc voilà, maintenant il est temps de faire la guerre contre Tétricus, car oui, quand on aura commencé à prendre des vides de Tétricus, les autres Germains vont commencer à me respecter, et à se retourner contre lui aussi, et donc on va pouvoir peut-être faire des confédérations. Bonne année à toi Benoit ! Et donc voilà, on commence plusment à streamer, je stream un peu plus tôt aujourd'hui aussi, parce que j'avais envie de streamer plus tôt, parce que bon 8h, 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 8h30, je veux dire, ça va, on stream à une de ces deux heures là, mais voilà, c'est un peu dans les autres de 20h on va dire, maintenant, comme ça, ça me permet de streamer un peu plus longtemps aussi. Alors est-ce que tout se passe bien là, oui, donc voilà, les gens vont s'en venir un peu plus tard, parce qu'ils ont l'habitude que je stream plus tard aussi, mais c'est surtout pour faire du contenu aussi. Je vous salue d'ailleurs ceux qui regardent la rediff sur YouTube, comme d'habitude. Bien, donc le blisterique, donc on a vu aussi que les marquements très virulents là, sont prêts à attaquer Tétricus à la première occasion. Moi j'avais repris tes haloniqués, j'avais morflé comme un vieux sac contre leurs piquets sur les murs, les gros tricheurs. Donc voilà, je regrette tellement qu'on puisse pas fusionner des unités dans Rome 2, ça m'énerve, c'est pas grave, parce que là on a vraiment eu mal au cul. Mais bon, dans un tour, on pourra normalement recruter des nouvelles unités, c'est ce que je vais faire avec l'armée de Cannabaud, on va démobiliser des mecs, on va recruter des nouveaux. Bon, je sais qu'il y en a qui sont déjà pas mal upés là. Et ici c'est pareil, ici on aura donc droit à des onagres et à des chasseurs germaniques. Alors les chasseurs germaniques, c'est eux là, les chasseurs d'élite, go pardon. Et eux, il me les faudra aussi pour l'armée du coup de Cannabaud. Les onagres, je sais pas si on en prend, mais je crois que oui, oui on va en prendre. On va en prendre parce qu'on avait vu qu'ils avaient des piquets sur les murs en fait. En fait, ils ont des piquets en garnison les romains, comme les... D'ailleurs, ils ont déjà un onagre, comme les bazar, comme les grecs. Ça c'est un onagre germanique, et l'autre c'est la baliste germanique. Alors bon, pour péter les murs, la baliste ça suffit, il y a besoin de payer plus cher pour le même résultat. C'est juste pour les murs qu'on va prendre cette machine. C'est juste que l'autre il a plus de portée. Bonne année à tous, déjeuner, je suis d'une impolitesse. Mais il y a pas de soucis, je trouve que boxeur. Bonne année à toi Korgeltreg, j'espère que tu vas bien. Korgeltreg, ça a été longtemps que je t'ai pas vu, que j'arrive même plus à dire ton nom. Enfin, il fait moins de temps qu'on ne sait pas parler, on va dire, sur le Discord. Bien, oui, donc du coup, vu que je vais avoir des nouveaux archers, autant démobiliser ces mecs là aussi. Et c'est juste qu'ils sont en or, quoi, quel gâchis. Est-ce que j'ai pas une armée où je peux switcher ici ? J'ai laissé une armée ici à l'aise, il me semble. Non, j'ai juste une flotte. J'ai laissé aucune armée ici, si, il y a sûrement une armée qui traîne. Mon dieu, mais je pensais que sur ce front, j'avais une armée qui... Peut-être que je l'ai envoyée... Ah bah oui, elle est en crête, parce qu'on venait de récupérer la crête, oui. Ah bah du coup, je pourrais lui refiler les unités de Tétricus, là. Ah, de Tétricus. De Canabode. Il faudrait qu'il remonte à Tessaloniquet, le bonhomme. Il faudrait que je lui refile les archers, les épéistes, et on aura aussi les lanciers avec ce bazar là. Oui, bien évidemment, on aura les lanciers go et les maîtres lanciers germaniques. Donc les maîtres lanciers germaniques sont plus chers, mais ils font un peu moins mal d'attaques en mêlée. Moi, c'est les bonus, les défenses en mêlée qui m'intéressent. Ah bah évidemment, ils ont plus de défenses en mêlée. Donc ça serait bien d'en prendre deux comme ça et deux comme ça. Vous voyez, ça c'est anti-cave et ça, ça va être du coup pour le centre. J'imagine que les bazar, ils ont... On peut pas le voir. Si on peut le voir. Ah, ils ont un écran de bouclier, eh bien oui. Alors que les autres, ils ont des tactiques anti-cave, j'imagine. Oui, voilà. Ok, bon, c'est ce qu'on va faire. Donc deux de... Voilà, ok. Je vais revirer tous ces mecs là, au fait. Tout ça. Et les hachores, on les garde. Et on récupérera aussi des... Des falx. Salut à toi, le loup. Comment vas-tu ? Mais moi, je vais très bien. Bonne année à toi. D'ailleurs. Donc voilà. Donc on sait ce qu'on va prendre comme unité. Maintenant, il faut juste se préparer pour le Blitzkrieg. Donc cette armée-ci, elle va juste se contenter de démobiliser, de recruter. Même si elle aussi a des unités en or, incroyable. Mais bon. J'ai pas envie d'aller jusqu'ici pour lui donner les unités. Il se débrouille. Donc ça, c'est une armée anti-cave qui protège l'Est. Les Alain ont été tués. Mais bon, il faut quand même rester sur nos gardes. Il y a quand même encore des rebelles ici. Normalement, les rebelles, ils sortent pas de la ville. Là, on pourrait récupérer Tanaïs à un moment donné. C'est juste que voilà, regardez, ils ont des unités d'élite. Parce que c'est des rebelles et parce qu'on joue à Rome 2. Ça n'a aucun sens. Donc on va voir, on verra. En tout cas, on gagne masse fric. On n'a pas de souci d'argent. On peut vraiment recruter les meilleures unités possibles. Du coup, je peux améliorer par tous les casernes. Mais je le fais juste dans mes deux territoires stratégiques. C'est-à-dire la Trace et la Dacie. À partir de là, on va partir vers Tétricus. Et donc lui, ici, il faut qu'il se bouge pour venir chercher les unités. Le problème, c'est que Cortina... Alors, il s'assane... Palmyre est normalement mort. Mais ils ont encore une flotte ici qui traîne. Et si je pars de la crête, ils vont venir. Donc il faut que j'attende deux tours et que j'ai des garnisons. Ça, c'est de la merde. Alors, vous savez quoi ? On gagne tellement vite des galons. On va démobiliser et puis c'est tout. Pour l'instant, je les garde à cause de l'ordre public. Mais on va les démobiliser et puis... Basta, quoi. De toute façon, on a déjà les armures. On a le fer. On a tout ce qu'il faut. Dror Armor, c'est pas mieux pour les rebelles, là, oui. Oui, c'est vrai. Mais Dror Armor, ça va encore, je crois. Attila, ça va aussi. C'est vraiment dans Rome 2. Ils sont pétés du slip, les rebelles, à chaque fois. Donc là, on gagne plus de compétences en aval. Mais... Ah si, j'ai assez de bouffe ici, tiens. Je pourrais améliorer le quartier pire. Ah, j'ai quand même bien développé mes villes ici. On les a fraîchement capturées. Mais déjà, c'est des villes très bien protégées. Notamment Rhodes, où je peux encore plus m'ajouter de la garnison. Les bretters germaniques en armure, voilà. Alors, bien évidemment, ça prend de l'hygiène. Mais bon... On va voir, on va voir. Je fais un peu de gestion avant de commencer. Puis on va passer le dernier tour qui nous permettra de recruter des hommes. Ici, je peux naturellement augmenter la cave, mais... Enfin, augmenter la cave, augmenter la bouffe. Mais je fais déjà l'atelier de bronze à Kesaere. Kesaere est une ville frontière. Mais c'est vrai que l'armée, quand elle aura fini en crête, elle devra protéger ici. Parce que bon, je suis bien avec les orientaux. Ce n'est pas un problème. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des petits farfadets qui débarquent là, aux frontières, des petits cirrus. Donc voilà, à partir de là, les Buries, eux, ils seraient déjà chauds pour faire une confédération. Mais je ne le fais pas tout de suite. Eux, j'attends qu'ils s'entretuent. Puis je prendrai le meilleur. Et pour la suite, on va juste envahir l'Ilyrie et la Macédoine, en fin de compte. Apollonia, je pourrais dire aux Marquement, s'ils me rejoignent contre Trétricus, de prendre Apollonia. Ça me ferait un mur défensif. Je n'aurais pas besoin de me faire chier pour protéger ça. Voilà. Et on a cru une recherche à faire aussi. C'est l'organisation des foires. Ah oui, ça permet d'améliorer mes trucs religieux. Ça a très importance. Donc ici, je n'améliore rien. Là, j'ai déjà commencé à améliorer. D'accord. Pour pouvoir prendre des zones dans cette région. Je pourrais améliorer les quartiers de Pilleur. D'ailleurs, ma flotte, elle est où ? Ah, elle est à citer. Flotte que je suis en train d'améliorer petit à petit. Ce qu'il faudrait, c'est quand même améliorer les ports plus tard. Ça va être important. pour commencer à recruter des vraies bonnes unités navales. Salut à toi, Raphaël. Comment vas-tu ? Est-ce que le stream se passe bien ? J'ai commencé un peu plus tôt. Aujourd'hui, tous les gens vont venir tout doucement, tranquillement. Je regarde juste si le débit passe. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Bien. Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Donc la flotte, on verra ça plus tard. Il y a encore des palmiers rottes, là. Éphèse, toutes les villes sont protégées, au fait. Chasseurs germaniques en garnison, d'accord. Là, normalement, avec ça, ils ne peuvent pas attaquer. Et là, ils ont une flotte aussi qui complètement est en train de crever. D'ailleurs, je pense qu'ils vont se faire assassiner par les Sassanides et tout le reste. Enfin, par les Bactri, surtout. Salamis qui a été récupéré par les Arméniens. D'accord. Bon, bien passons ce fameux tour. Je regarde juste l'arbre familial. Normalement, on a une seule faction. C'est déjà un peu plus léger comparé aux Romains. Une faction qui est très équilibrée. En somme, elle est assez équilibrée. Je pourrais promouvoir des mecs. Notamment l'amiral et le général qui est en crête. Mais ça ferait baisser du truc. Et eux, pour l'instant, ils m'apprécient plutôt. Donc, je pourrais même assurer un peu de loyauté. Pour être tranquille pendant 5 tours. Histoire que ça monte. J'ai de l'argent. Donc, on va faire ça. Voilà. 10 000 de thunes, c'est plus que bien. Oui, bah oui, c'est bien. Mais c'est Rom 2. En même temps, c'est assez facile, la gestion. Bon, ce DLC est un peu plus dur en gestion que Vanilla. Mais quand même, c'est quand même assez easy. Alors, il y a juste un truc d'élite que je veux encore voir. Donc là, on sait qu'on peut prendre les flèches et les infanteries. Mais pour la cave. Ah, mais si, la cave aussi, je l'aurai. Dans un tour. Dans un tour, j'aurai des lanciers grottinches que je voulais prendre. Et on aura la caverie TIE-File. Évidemment. Qui coûte assez cher l'entretien. Mais, oh putain, les lanciers grottinches lui sont chers. On aura des unités d'harcèlement qu'on devra remplacer dans cette armée-ci. Qu'on devra se mettre dans cette armée-ci. Je l'avais déjà préparé le coup. Et ici, le cavalier germanique est pas mal. Mais on peut prendre une TIE-File aussi après. On va voir ça. Bien, on peut passer le tour. Kanabo est défunt après. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On va pouvoir se préparer à la guerre. J'ai enfin tout à l'avoir Warmer 2. Il est trop bien. Mais je galère à faire la campagne du Grand Vortex. Ah, c'est vrai. Warmer 2, il est vraiment bien au niveau de la gestion aussi. Mais tu galères à la campagne du Vortex. Oui. Moi, je l'ai presque terminé. En fait, il ne me reste vraiment pas au grand-chose. J'ai une grosse avance avec les O-Elfes. C'est parce que j'ai rushé les Elfes Noirs. Donc, du coup... Mais voilà. Si tu veux gagner cette campagne... Enfin, si tu ne veux pas trop galérer, il faut que tu prennes les Hommes-Lézards. Ou les O-Elfes. Putain, mais ils ont accru une armée comme ça, les Palmyres. Mais putain, mais... Il n'y a personne qui peut s'en occuper, là ? Ou... Bon, c'est bien. J'ai encore une flotte, moi, qui traîne. Donc, ça va. Ok, donc, il faudra... J'espère qu'ils vont me rejoindre contre les Romains. Mais oui, voilà. La campagne du Vortex... Essaye de prendre les O-Elfes et ou les Hommes-Lézards. Normalement, c'est des factions dans cette campagne-là qui sont assez simples à jouer. Bon, les O-Elfes, peut-être moins. Mais plus les Hommes-Lézards, oui. Par contre, les Elfes Noirs, tu galèreras trop. Et les plus durs, c'est l'Escaven à jouer. Ah, voilà. Bactris s'en occupe, très bien. Bah oui, en même temps, avec la flotte qu'ils ont, là, en même temps... On s'y attendait. Bien. Donc, j'imagine qu'en quelques tours, on pourra commencer à attaquer Tétricus. Alors, recherche terminée. Les navires au port. Alors, autoriser le séjour. Les renvoyer. Confisquer la cargaison. Ça va baisser l'hygiène, ça. On peut les renvoyer d'où ils viennent. Autoriser le commerce. Non. Autoriser le séjour. On va les renvoyer. Tiens, on change... J'essaie un peu tous les trucs. Je crois que ça, je ne l'avais pas encore fait. Bien. Du coup, allons recruter les nouvelles Unes et Thaï. On aura des gros soucis d'ordre public ici. Est-ce que j'ai pas un prêtre qui se balade ? Il me semble qu'il y en a un ici. Attendez, je vais chercher. Oui, c'est ça, le jeu. Envoie-moi en Scandinavie. Très bien. Donc, il y en a un qui est là. C'est Saruman. Ah, putain, j'en ai mis deux ici. Bah oui, parce que cette région était très instable à un moment donné. Mais le truc, c'est que toi, maintenant, tu vas venir là. Voilà. Ça serait peut-être mieux. Parce qu'ici, ça va en fin de compte. En plus, maintenant, on peut améliorer les bâtiments religieux. On est plutôt cool, là. Donc, c'est quoi cette armée qu'ils ont, là ? C'est une flotte ou une armée ? Ah, c'est une armée. Je vais peut-être essayer de la choper. À quoi que je ne suis pas très reconstitué, là. Bah, je pense que la bactérie va s'en occuper. Ils ne vont pas m'attaquer avec cette force-là. S'ils attaquent une ville, la garnison sera bien assez forte. Khaleesi Fox, salut à toi. Et salut à Critico. Kirito Navi, excuse-moi. Kirito Navi. Je déteste Warhammer pour son système de zone non capturable. Selon la race, se laisse des gros trous dans la carte. Je pense qu'avec Mortal Empire, donc sur Warhammer 2, toutes les races peuvent maintenant construire n'importe où. Parce que j'avais vu l'Empire construire des trucs dans les territoires nains. Et je pense que ça a changé, maintenant. C'est dans le 1 ou c'est comme ça ? Ici, je ne l'empêche pas, de l'armée du chaos m'apparaître. Ah bah oui. Les armées du chaos, elles ne sont pas si fortes que ça dans la campagne du Vortex. Quand tu commences un peu à les connaître. En fait, si tu les prends en défense, donc s'ils attaquent... Il faut que tu spammes les bâtiments de garnison, tout simplement. Et dès que tu as des murs, normalement, le chaos galère à mort. Donc on va faire un truc militaire. Alors pour des déplacements, là, ça va être assez magique. Les morales aussi, au fait. On aura plus d'armures. Il faudra payer 1000 pour la recherche. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le chantier maritime, il m'intéresse. Mais je crois que je vais partir d'abord sur les recherches de nourriture. Parce qu'on aura un petit bonus de reconstitution qui ne sera pas piqué des hantons. Et je vais aller à Naïsos recruter la nouvelle armée royale. On aura des soucis, il y a des seuls de niquer. Écoutez. Allez, on démobilise tout ce bordel. Donc les archers, je ne les démo pas tout de suite. Parce que je les prendrai dans l'autre territoire. Mais regardez-moi ça, ce qu'on a ici maintenant. On a des guerriers tervinges. Et on a les brêteurs germaniques en armure. Donc les guerriers tervinges qui sont plus chers. Qui font plus mal aussi. Ils ont plus de bonus de charge. Moi, c'est les défenses en mêlée qui m'intéressent toujours. Mais ça, c'est du coup les brêteurs. Écoutez, on va faire deux comme ça et deux comme ça. On a deux hasheurs toujours en réserve. Dans cette armée, je n'ai pas de piquet. En fait, j'ai l'armée de soutien qui est l'armée de l'autre. Qui prend des piquets. Je prends un peu de tout. Sinon, après, on ne s'en sort pas. Déjà, démobilisons ces saloperies. Enfin, saloperies, c'est des bonnes unités. Merci pour ton abonnement, Kirito Navi. Et encore, excuse-moi d'avoir un peu cartelé ton nom. Enfin, ton pseudo. Maintenant, dans le 2, dans la campagne d'Empire Mortel, on peut prendre tous les colonies. C'est ça. Pourquoi le prochain live avec Kaiser le chaos ? Bah, dimanche. Dimanche soir. Toujours pareil. Il faut un mode instable. J'ai les deux, alors c'est bon. Je suis le genre de pigeon à acheter les jeux plus les DLC. Ah bah, t'es pas un pigeon. Après, si t'as eu des promotions pour les acheter, c'est mieux. Mais t'es pas un pigeon, parce qu'après, ça c'est un bon jeu. Normalement, tu te fais pigeonner si t'achètes un mauvais jeu. Mais si le jeu est bon, en fin de compte, il n'y a pas de pigeon. Ça n'existe pas. Oui, donc les 4 archers, on va les garder, mais on les recrutera plus tard. Donc les lanciers aussi. Donc déjà, on enlève ces 2 là. Les 2 autres, je ne sais pas encore. Ah oui, parce qu'on prend 2 anti-cave et 2 comme ça. Voilà, on va virer ces mecs là aussi. Là, on se fait une armée de luxe. Et après, on ira prendre la cave et les archers. Voilà, donc cette armée-ci, elle est picobello. Tandis que celle-ci, j'avais des piquets améliorés, du coup, avec ce bâtiment. Putain, on prend tellement d'unités. Non, c'est toujours les mêmes piquets, d'accord. Donc ici, c'est pareil. J'ai 2 lanciers là, du coup, on va les remplacer par les lanciers anti-cave. Qui sont donc les Legolas. On va garder 2 lanciers, peut-être comme ça. C'est une armée de soutien. Il faut bien avoir des renforts de lanciers. On va faire comme ça. On va prendre les 2 autres lanciers. Hop, hop, on va avoir un centre. On va naturellement prendre les 2 archers d'Aliès. Ils sont là. Et on va virer ces 2 là. Et on va les remplacer par... Voilà, on prend les Chipos. Là, on va prendre les mecs là. Les Bréteurs Germaniques. C'est les moins chers. Voilà, on a de l'argent. On en profite. Et du coup, les piquets, on les garde. Et on prendra un corps cavalerie de harcèlement. Quoi, qu'est-ce que je n'avais pas dit que je ne voulais pas jouer avec ? Chevaucheurs de nuit ghost. Ah si, ils sont quand même classe. Ils ne coûtent pas si cher que ça. On prend les Chevaucheurs de nuit. Et on prend la Typhile dans cette armée. Parce qu'on n'aura pas d'autres caves. Voilà. Oh là là là. Quelle armée magnifique. Quelle armée des dieux. Ah oui, ils ne donnent pas de malus en plus ce bâtiment-ci. Je crois que je vais me le faire direct du coup. Il faut qu'il y ait de l'argent. Et les trucs d'hygiène, ils prennent de la bouffe. Ça, il faut faire gaffe par contre. Pour toi, quel Total War historique préfères-tu ? Rome 2 ou Attila ? Perso Attila, je trouve plus dur. Il est plus dur en gestion. Bah oui, moi je préfère Attila. C'est mon Total War préféré. Parce que moi, j'aime la gestion. Comme vous pouvez le remarquer. Parce que des fois, on passe quand même des... Les lives entiers à faire de la gestion. Mais bon. Sur Total War War 2. Avec le chaos, on peut foncer sur les locernes. On peut voir ta diplomatie. Sur Total War War 2. Avec le chaos, on peut foncer sur les locernes. On peut voir ta diplomatie. Comment ça ? Tu veux dire, tu parles de la campagne du Vortex toujours ? Perso, je trouve que la campagne de Rome 2 de Total War est moins bien faite que dans le premier. Oui, tu veux dire Rome 1 ? Ah, tu parles peut-être de Vanilla. La campagne, après, c'est très basique. Je trouve qu'il y a moins d'événements, on va dire, dans Rome 2. Tu te sens moins d'immersion, je trouve. Je parle au niveau campagne générale, au niveau des choses qui arrivent. Alors voilà, il faut faire gaffe. Parce qu'apparemment, dans les villes avec des murs, ils ont des piquets. Là, on verra bien. D'ailleurs, je vais déjà commencer à aller faire un peu de sabotage. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah tiens, ils ont un port commercial. Petit acte de pyromancie. Ça fait toujours plaisir. T'es un empire mortel. Ah, d'accord. Donc avec le chaos, on peut foncer sur le Cern. Ah, du coup, tu veux que je le fasse ? Il faut prendre l'eau au nord du départ. Tu veux dire, tu veux qu'avec le Kaiser, on aille prendre la Locerne ? Mais ça, de toute façon, on voulait le faire. Échec propice. Ah, c'est pas bien, ça. Mais de toute façon, on voulait foncer vers les elfes à un moment donné. Mais on a encore quelques trucs à faire, notamment avec ma quête, que je dois faire avec Bulgore. Bulgore, Bulgore. Comment il s'appelle, hein, Corse ? Cet homme bête, là. Donc ici, on attend un crin tour et puis on bouge. Ici, ma flotte, elle protège le Cidé. On aura des bâtiments. Celui-ci prend pas de malus, donc on va le faire. Partout, il y a ce bâtiment-là. Ici, on a un grand hôtel de Goat qui prend 3 de nourriture et on en a 5. On a du banditisme un peu partout, mais j'ai des bâtiments, normalement, qui gèrent un peu le banditisme à certains endroits. Ah oui, la hutte, ça c'est important pour le taux de recherche. Ça prend seulement 1 de nourriture. Ça, il faut en abuser de ce truc-là. Ça, c'est assez cool comme bâtiment. Et ça, ça fait baisser le banditisme, donc ça prend 3 de nourriture. On a 10. Putain, avec tous les trucs religieux, militaires qu'on a fait, on a assez de bouffe pour ça. Bah, allons-y, alors. Et la région capitale, ici, ça se passe encore assez bien. Pareil, 3 de bouffe. Ici, on a 10 aussi. Alors, je sais pas si j'ai un bonus de bouffe ou quoi. Non, c'est normal. Ok, c'est parce qu'on est en automne aussi. Très bien, très bien. Ça serait bien à Emar, déjà, de prendre... de faire ce bâtiment pour booster cette armée-ci. Ça prend 2 d'hygiène et 1 de bouffe. Ah, voilà, c'est ça. On a un problème d'hygiène, ici. Donc, on va d'abord améliorer la nourriture... Euh, non, non, l'hygiène. Puis, on va voir après. Ici, aussi, eu de l'apprenti. Est-ce que j'ai acheté... Non, j'ai pas assez de bouffe. Merde, merde, merde. J'aurais bien aimé faire 2 huts comme ça. 2 huts. Bien pété. Salut à toi, Guillaume. Faut prendre le nom, non, yes. Mets de la diplomatie. Mets de la diplomatie, s'il te plaît, s'il vous plaît. Tu veux que je mette la diplomatie, ici ? Je pensais que tu parlais de la campagne Warmer. De toute façon, la campagne Warmer, à 15h, on va continuer dimanche soir. Salut, Princess You, sur Twitch. Comment vas-tu ? Et donc, salut, Guillaume, ici, sur YouTube. Bonne année à vous, encore une fois. Donc, voilà. Tiens, d'ailleurs, la guerre romaine, elle ne me déteste pas tellement que ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tiens, ils sont en guerre, ils comptent pas mal de factions germaniques. Mais de toute façon, on va bientôt leur déclarer la guerre. Donc, ça ne sert à rien. Chipoté. Les quads, ça se passe très bien. Bon, rejoins de Confédération, pas encore, parce qu'ils sont encore trop forts. Mais les Buries, eux, ils pourraient... Ah non, ils ne sont même pas chelous. Quand je commence à attaquer les Romains, ils vont m'aimer, ils vont me rejoindre, je pense. Et puis, on est à 37, ici, pendant 10 tours, ça va augmenter. Pendant 5 tours, pardon. Donc, on est bien. Ok, bon, j'essaie de toujours faire un bâtiment par région, sinon ça prend trop de temps. Et puis, ça va vous faire chier. De toute façon, là, il faut attendre maximum 3 tours, le temps que tout le monde se recrute. Et lui, il va devoir même aller chercher les archers. Et 3 unités de cave. Putain, il manque tellement de trucs. Ah non, il y a un onagre et 2 unités de cave, oui. 2, ouais, 2 unités de cave, ça peut être pas mal. Sauf si je prends quelques hasheurs aussi. Ah ben non, quel con ! Quel idiot ! C'est un onagre et 2 falx. Un onagre et 2 falx. 2 falx. 2 falx, oui. Ah oui, allez, 2 falx. Et puis, un crâne onagre. Et bon, je voulais prendre une cavalerie de choc, mais on n'est pas obligé de la prendre, en fin de compte. On verra ça après. A plus, Galaxy Fox. Et bon appétit, bien sûr. Salut le schtroumpheux boxeur qui avait déjà dit bonjour, mais tu auras dit bonjour à Princess You et à Raracon. Raracon, salut à toi, désolé. Hop, ok, let's go. Donc, ouais, on y va, on peut y aller. J'ai énormément d'argent. Je pourrais en profiter quand même pour faire les bâtiments d'hygiène ici. Parce que c'est un bâtiment qui ne mange pas de pain. Enfin, si, ça mange du pain. Ça prend 2 de nourriture. Mais c'est quand même cool. Il ne faut plus avoir des soucis d'hygiène, en fait. Là, j'ai déjà amélioré. Ici, je pourrais quand même améliorer ma flotte, mais ça prend 1 de nourriture. En sachant que là, je prends déjà... Excusez-moi, il faut toujours que j'aurai gardé la nourriture. On va voir si ça va. Allez, on fait un quartier de pierre. Comme ça, on améliore nos bateaux. Nos bateaux. Ça, ça prend de la bouffe. Ce n'est pas grave. Et ici aussi, on aura ça. Avec un petit souci de nourriture, peut-être par la suite. Mais je pourrais faire des écuries. Des écuries qui me prennent de l'hygiène. J'ai assez... Ah mais non, j'ai ça encore. Ok, laisse tomber. Ok. Allez, passons le tour. Donc là, on se prépare au Blitzkrieg. Merci à toi, GalaxyFox. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo à sa lignière de la nouvelle année, n'hésitez pas à proposer des choses, que ce soit des campagnes ou d'autres jeux aussi. Car je voulais maintenant streamer le mardi soir aussi. Donc ce soir en vrai. Mais maintenant je fais le stream du jeudi. Non, ce soir on est mercredi ce soir, pardon. Mais je voulais streamer le mardi. Et je voulais streamer d'autres jeux. Donc moi j'ai déjà une petite idée. Il y a un agent qu'on va devoir tuer là. Après vous pouvez toujours proposer des choses. Si j'ai le jeu bien sûr. Si j'ai pas le jeu, tant pis. Parce que je vais vous cacher que pour l'instant je peux pas me permettre d'acheter les jeux. Mais j'en ai quand même déjà assez comme ça. J'en ai quand même presque 200 sur Steam. Je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, je voulais aussi faire des streams un peu autre chose. Parce que c'est vrai qu'on voit énormément Total War sur ma chaîne. Et vous aimez ça, je le sais bien. Mais moi j'ai envie de vous faire partager aussi d'autres jeux. C'est toujours marrant quoi. Il y a l'impression qu'il bug un peu le truc de streaming. C'est pas grave. Alors. Ah, Cartali. Cartli. Une alliance militaire. On est déjà en alliance défensive. Alors ça peut être intéressant à l'Est d'avoir une petite protection avec vous. Mais après vous donnez autant d'argent. Moi ça me... Non, parce que vous le faites pour l'argent. Donc vous êtes pas des vrais alliés de toute façon. Des araignées m'ont bouffé les pieds cette nuit. Des araignées, what the fuck ? Ah bah elles ont froid. Je me suis jamais fait mordre comme ça pour une araignée. Alors non, on fait pas d'alliance tant que vous êtes pas débattus avec les autres. Alors, émeute dans la capitale. Le parti accusé a perdu de son influence et votre relation s'est dégradée. Les autres partis semblent approuver votre approche directe. Donc moins 5 d'influence, chef tribo. D'accord, donc ils ont moins d'influence. Du coup, ils vont peut-être un peu me détester pour ça. Il est parti où cet agent romain là ? Ah, il est là-haut. On va aller chercher. On est déjà assez bien nous. Putain, lui aussi il est au maximum quoi. Mais j'aime bien parce que l'IA des fois elle a des agents max mais elle fait rien avec quoi. Putain, du coup, ouais, ils ont... Ils ont quand même... Ils sont en guerre contre... Les rebelles latins, ils sont aussi en guerre contre les lombards qui sont assez puissants ici. C'est bien, ça nous permettra nous de nous mouvoir. Comme il faut. Bon, j'ai une héro ici, une héroïne mais je pense qu'elle galerait à le tuer. Voilà. Là, j'ai 1% de chance. Non, ça va au fait. Mais là, pourquoi je ne peux pas le faire ça ? Peut-être parce qu'elle n'a pas la compétence. Voilà, donc là on continue à recruter. Donc les archers, oui. Après, je ne suis pas obligé de prendre les nouveaux archers. Il faudrait que je les compare. Il faudrait que je les compare. Ça, c'est les nouveaux archers. Comment je peux comparer ? Vite fait, là. Non, ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est ce bâtiment-ci. Donc eux, ils ont un dégât de tir de 35, une portée de 150. 35, 150, c'est kiff-kiff. Alors de toute façon, on s'en fout, quoi. Oui, ils ont plus de munitions et plus d'armure. Non, même pas. Ils ont plus d'armure. Donc on n'en prendra que 2 dans cette armée-ci. À la place de ces 2-là. Tiens, ils ne sont pas bien upés. On les prendra plus tard, les autres. Et on va améliorer l'armure de ces mecs-là. Tac, ok. Alors, est-ce que tu as, comme jeu, Napoléon Total War ? Alors oui, j'ai Napoléon Total War, mais moi, ce n'est pas trop mon trip, au fait. Napoléon, Empire. Empire, j'aimais bien, mais Napoléon, je ne sais pas. Je vous avoue que ce n'est pas trop mon Total War. Après, bon, en fait, Napoléon, il est juste intéressant en bataille multi. Moi, je ne fais pas de bataille multi sur Total War, donc bon. Voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on aura ici comme ressources ? On aura du 20, donc on pourrait faire un truc qui donne plus de ressources. Et je ne sais pas lequel c'est encore. Il faut que je regarde de nouveau tout. Ou alors... On peut faire baisser le banditisme. Cours de recrutement, oui, on peut faire baisser le banditisme. Excusez-moi. On va faire un port de pêche aussi, peut-être, parce qu'on n'a pas de bouffe. On a trois d'hygiène, donc ça suffirait normalement. Après ça, il faudrait juste un bâtiment d'hygiène ici aussi. Mais on peut faire un port de pêche. Et du coup, on améliore ça ici, contre le banditisme. Trois tours chacun. On est good. Et du coup, trois d'hygiène, normalement, il nous restera un d'hygiène. Ça suffit, on fait la colonie fortifiée, voilà. Comme ça, on est safe ici. On a besoin de faire trois milliards de fois, mettre des armées partout. D'ailleurs, il va falloir que... Dommage, sur Rome 2, il n'y a pas le petit tableau statistique comme sur Rome 1 et médiéval. qui comparaît toutes les factions par rapport à l'hémographie militaire. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a ça d'ailleurs. Non, je ne pense pas qu'il y ait ça. Parce que c'est vrai qu'ici, tu n'as que des trucs... Tu as les factions connues, mais tu vois juste des trucs assez basiques. Tu vois combien ils gagnent par région. Au niveau militaire, c'est juste pour toi, ça. Si, sur la carte, tu vois juste des choses. Tu vois tes alliances et tout. Oui, ce n'est pas très détaillé au fait. Ce n'est pas super détaillé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec leur armée de merde là. Mais je te jure que s'ils veulent attaquer Rod, ils pourront toujours y aller. Mais pour être safe, je vais quand même aller les exciter un peu. Ah, en plus, je peux peut-être les attaquer en un coup là. Ils se sont mal mis là. Ah putain, les vieux lâches. Les vieux lâches. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une flotte. Donc, normalement, ils vont être ralentis. Putain, ils n'ont que des hasheurs. Cidés, Cidés, Cidés. Donc, Cidés, on voulait faire un truc, mais je ne me souviens plus ce que c'était. Ah oui, une garnison, bien sûr. Parce que c'est une des seules villes, en plus c'est un port, qui n'est pas protégé à mort. Et là, il va falloir faire un truc militaire. On n'a pas le choix. Alors, ça aussi, ça donne des garnisons, mais ça ne donne que des archers en garnison. Ce n'est pas très intéressant, surtout que, bon, je préfère avoir des vrais mecs, quoi. Même si c'est intéressant d'avoir des archers en garnison. C'est toujours très intéressant d'avoir... En fait, les archers en garnison, c'est bien quand tu as des murs, en fait. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça qu'un Kria, c'est génial, parce qu'on a pas mal d'archers, du coup, en garnison. Sinon, il y a la Company of Heroes, qui est très bien. La Company of Heroes, je n'ai jamais joué, au fait. Est-ce que j'en ai un, d'ailleurs ? Je crois qu'il a été gratos, à un moment donné, là, je l'avais pris. Je ne me souviens plus. Mais je n'ai jamais joué. En fait, moi, les jeux de stratégie, deuxième guerre mondiale, dès qu'il y a des flingues et tout, ça ne m'a jamais été mon truc. Moi, je suis plus un mec de baston. Plus au CAC, moi. Jeux de stratégie, plus intéressant, je trouve. Même si, bon, tu as des batailles, première guerre mondiale et tout, qui sont très intéressantes. À ce moment-là, je préfère les FPS, quoi. Les FPS, dans des combats, on va dire, modernes, je préfère. Alors que les STR, les stratégies, en général, voilà, quoi. Je préfère plus le CAC. Donc voilà, maintenant, on va perdre l'influence, ici, à cause de cette connerie. Lui, du coup, je vous laisse le promouvoir. Ça me coûtera pas mal d'argent. Mais ça fait baisser le coût d'entretien. Après, il faut que je promouvoie aussi une de ces armées-là. Mais du coup, je vais le promouvoir, lui. Comme ça, ils seront un peu plus heureux. Et comme ça, en même temps, ils paient moins d'entretien pour ces unités. Bien. Donc là, s'il faut encore aller chercher deux archers et un onagre. Deux archers, oui, c'est ça, et un onagre. On va mettre quand même encore trois tours ici. Par contre, cette armée-ci sera assez prête dans deux tours. Et je sais pas quelle ville je vais récupérer avec cette armée. Je pense que ça va être Iader. Et là, on va aller vers Dicharium. Tandis que les marques homens, je vais leur dire d'attaquer Apollonia. S'ils me rejoignent contre la guerre, bien sûr. Il y a des chances que les mecs rejoignent pas. Ici, on a encore les Quads, qui sont aussi mes potes. Eux, je vais leur dire, par exemple, d'attaquer Panorier Renauticum, parce que j'en ai besoin. Attendez, je regarde juste l'objectif. Qu'est-ce que j'ai besoin comme vilain ? La Traste, vous voyez, Tarakonaise. Donc j'ai même pas besoin de cette région-ci, de l'Illierie. Donc je pourrais leur dire d'attaquer Iader. Moi, j'ai un onagre, donc on est séphisé à ce niveau-là. Et puis dire Chanium avec eux. Comme ça, on se rejoint. On peut même passer par la mer. Vite fait, bien fait. Il va falloir que ma flotte vienne nous aider peut-être. Donc cette armée-ci, elle va partir au fait à l'Est. Et d'ailleurs, je vais prendre un bâtiment. Est-ce qu'on a une ressource ici ? À Athènes, à Sparte, il y a du marbre. Je regarde ça parce qu'il y a des bâtiments qui donnent des bonus de ressources. Il me semble que le marbre, ça donne de l'industrie. Pourvenant des ressources, améliore l'industrie. Ouais. Donc ici, on va faire ce bâtiment qui ne prend pas de malus, qui améliore la richesse de l'industrie. Parce que je vous rappelle que plus tard, on aura toutes ces villes, vu qu'on va faire une confédération à un moment donné. Bien. On est bon, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un croix ici à l'Est. Intéressant. Ici, je n'ai pas la bouffe pour faire quoi que ce soit. Le mantisme augmente. Et là, je ne peux pas améliorer ça. Ça, on l'avait vu. Ça, j'ai une armée défensive. Tranquille. Je regarde juste un dernier truc. Pour améliorer mes armes, village de Forgeron. Il faut améliorer ça, d'accord. On est déjà au centième tour presque. En fait, on est déjà pas mal loin dans la campagne en fin de compte. Mais j'ai l'impression que l'IA, elle est un peu bloquée là. Enfin, il n'y a personne qui prend des grosses initiatives. Sinon, il y a une compagnie de Vero, ce qui est très bien. Sinon, il y a un GFPS que je télécharge sur Internet. C'est Star Wars de l'Oltre République. Star Wars de l'Oltre République. Mais ça, c'est un MMO, ça, non ? Ça, c'est un MMO. Alors, moins que... Je ne vois pas. Peut-être que tu parles de Battlefront 2. Mais du vieux, je veux dire. Une série sur Repas Universalis 4. Ou bien sûr, Medieval 2. Ça, c'est encore un Total War. Là, oui, c'est encore un Total War, Medieval 2. Je ferais peut-être du Third Age, une fois. Mais Repas Universalis, ce n'est pas mon truc. Par contre, là, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas. C'est trop compliqué, je trouve. Que SNADK 2, je peux encore le faire. Mais Repas Universalis, ce n'est pas du tout mon tas de café. Salut Minou, comment vas-tu ? Le Modo est là. Le Modo est fin prêt. Les Palmyre qui essaie vraiment de capture un comme une ville. Alors, Alliance Militaire, j'imagine que c'est juste pour l'argent, bien sûr. Cassez-vous. Ce n'est pas des vraies alliances. Même si à l'époque, il faisait comme ça. Voilà, quoi. Notre agent est caché à des découverts. Il a fait une action, l'autre. Présage de péril. La perspective de l'échec... Ah oui, c'est le truc que j'avais fait avant le live. C'est vrai que la perspective de l'échec a démoralisé une partie des hommes. Mais la majorité a redoublé d'efforts dans l'espoir d'éviter la catastrophe. Présage de péril. Plus 10% de morale pour toutes les unités pendant 6 tours. Alors qu'on attaque durant ces 6 tours. Ça va être important. Bon, il y a lui qui fout la merde, ce Romain, là. Ce Romano. Alors, assassiné... 65%, ça pourrait passer. Il est tellement EP, je ne sais pas pourquoi. Échec propice, bien sûr. Chien. Ah, il va y avoir une vieille révolte de Kekai, ici. Petite révolte de Kekai, ça va être chiant. Ouais, je vais encore attendre un tour. Ici, dans un tour, je serai fin prêt pour bouger avec cette armée-ci. Alors, les marquements, ils ont bougé leur armée. Mais bon, ils ne sont pas très loin d'Apollonia, de toute manière. Et on a quand même les quads, ici, qui se sont prêts à attaquer. Quand je leur donnerai l'ordre. Mais il est encore en vie, lui, ici. Aurélien, il a 3 territoires, mais il est toujours en vie, attention. Bien. Dans le prochain tour, on va pouvoir avancer avec l'armée de l'autre. Je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Egilouf. 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 Donc, ça, ce n'est pas à nous. 13. OK. Bon, il y a toujours le banditisme, mais il faut faire attention. Ça m'énerve déjà assez, comme ça. Ici, on va avoir un souci d'ordre public. J'ai besoin de 3 de nourriture. 3 de nourriture. Et là, ça prend 1. Donc, il me restera 3. Donc, je vais faire le grand hôtel d'Ostara. Ah non, j'ai ça aussi. Merde. Merde, 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 merde. Je serai à moins 1 de nourriture. Bon, je vais annuler le truc ici. Désolé. Mais j'ai des priorités. C'est pas un. Amézia. Oui, Amézia est protégé, par contre. Au niveau de la garnison, ce n'est pas un souci. Caisse aérée aussi. Donc, Cidée, pas un corps. Donc, j'imagine que Palmyre veut récupérer Cidée, mais non. Ils vont d'abord mourir. Ah, on va pouvoir les défoncer. Normalement, j'ai même besoin de faire la bataille. Voilà, parce que ce n'est pas une flotte. Allez, on va les tuer une fois pour toutes. Et voilà, c'est la fin de Palmyre. Enfin, je pense. Edge, tu veux que je mette le lien du Discord de Planet Total War ? Bah, tu peux mettre le lien du Discord de Planet Total War, mais on n'est pas sur le style de Planet Total War ici. Donc, tu peux mettre le mien. Tu peux mettre, ouais. Donc, les esclaves. Une série sur Age of Empires ou Mythologie, mais c'est tellement vieux que je ne sais pas si tu as les jeux. Je commence à être un papy. Ah, écoute, je suis assez vieux aussi pour savoir... Ah, Palmyre est détruite. Pour avoir assez joué à ça, d'ailleurs, j'avais fait une série sur Age of Mythologie sur ma chaîne, qui n'est pas terminée, donc je la terminerai à un moment donné. Mais quand je vous dis que je veux faire d'autres jeux, c'est autre chose que peut-être la stratégie, ce sera plus des jeux de plateforme, des roguelikes. Ou alors, le must du moment, c'est-à-dire les Battle Royale. On va quand même bien se saler, et ça va être toujours très bien à streamer, ça. Surtout quand vous êtes un salé du cul comme moi, et que vous vous énervez pour chaque petite chose. Enfin, non, je m'énerve moins en multi, au fait. Je respecte le skill des autres. Moi, je suis plus énervé quand c'est une IA qui me tue, au fait. On a 5. L'hygiène, il n'y a pas besoin de l'améliorer. Ephèse, oui, Ephèse, ça peut être cool. Mais il n'y a pas de mur. Ah oui, merde ! Je pensais qu'à Ephèse, il allait y avoir des murs, mais non. C'est en Rome de Vanilla qu'il y a des murs à Ephèse. Oh, quelle merde ! Je n'avais même pas pensé à ça. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, tu te retrouves à un moment où tu es tellement de fric que tu ne sais même plus quoi construire. Alors, Gortina, j'aimerais bien partir, mais seulement dans deux tours. Dans deux tours de l'amour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je quitte la ville... Ah, c'est la gueule à l'instant, quoi. C'est bizarre que ça y a du latinisme, là, parce que les mecs, ils ont récupéré... Ils ont construit... Ils n'ont pas construit de temple, les clodos, là ? Les marquements ? Oh, les chiens. Je vais juste voir, là, la politique. C'est important, la politique. 30, c'est très bien. De toute façon, il va commencer... Lui, il va commencer à être content quand on va tuer les Romains, parce qu'il est contre les Romains. Donc, ça ne va pas être un souci. Ah, il y a un agent qui a gagné un rang. C'est Saruman. Donc, qu'est-ce qu'on va lui refiler ? L'administration. Plus de culture. Pas le truc pour l'ordre public, si c'est sa présence de culture étrangère. Ça, ça va calmer les ardeurs des gens. Bonsoir, Argos. Comment vas-tu ? ? Bonsoir, Argos.